... Aujourd'hui, c'est la remise des diplômes de la promotion 2012. C'est toujours un moment très fort dans la vie d'une école, et pas seulement d'une école d'ailleurs, qui marque un changement très important puisqu'ils quittent le monde des études dans lesquelles ils ont vécu tout au long de leur vie jusqu'à présent, pour rentrer dans la vie professionnelle. Les cinq années passées à l'IPSA sont pour moi une période très importante de ma vie. Il y a tellement de choses qui se sont passées en cinq ans, on a tellement changé, on a tellement évolué, et on est devenu quelqu'un d'autre que la personne qui est rentrée dans cette école. C'est une école qui représentait pour moi tous les atouts qui m'intéressaient par rapport aux avions, surtout parce que c'est ma passion. Et la formation en cinq ans aussi avec la prépa intégrée. On apprend à s'ouvrir, à s'ouvrir aux choses, du technique, du pas technique, et aux autres, aux étrangers, à l'international. En sortant de terminale, c'est vrai que je me voyais mal commencer des années préparatoires, qui me semblaient vraiment trop difficiles. En fait, après le bac, j'ai fait Mathsup, donc une classe préparatoire. Le programme était très intéressant, mais ça restait très théorique, et il y avait cet esprit un peu de compétition qui m'a beaucoup déplu. Donc j'ai intégré l'IPSA après bac, et j'ai pu toucher à cette dimension aéronautique dès la première année. Avec l'IPSA, on est tout de suite dans le concret, on travaille tout de suite sur l'aéro, sur de la mécanique, etc. C'est une école qui est spécialisée dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace, ce qui nous convient particulièrement bien. Et je crois que c'est un avantage que ce soit vraiment des jeunes passionnés par ce domaine qui sortent de cette école. C'est une école avec un corps professoral absolument exceptionnel, avec des gens... On parle souvent des élèves qui sont passionnés, mais on a des gens dans l'administration et dans le corps professoral qui sont tout aussi passionnés que nous, voire plus. Ce sont des ingénieurs, des industriels, etc., qui viennent nous enseigner la matière, donc ils ont des exemples concrets, des projets concrets, ils nous donnent vraiment leur ressenti, leur vécu. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir cette formation-là qu'une formation beaucoup plus théorique et élargie. Pour nous, qui avons accompagné ces jeunes pendant plusieurs années, 5 ans, 6 ans, c'est un moment qui est à la fois empreinte d'émotion, de voir la réussite de ceux que l'on a accompagnés, et on en est très fiers. On m'a mis sur les rails pour une carrière, je pense être maintenant bien lancée. Et en tout cas, l'IPSA a été pour moi l'outil, et pas seulement l'outil, le guide très très important pour cette carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada